Bonjour Laurent. Bonjour Henri. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Nous sommes à Laval. Oui, à Laval, dans les pays de la Loire. Et qu'est-ce qui se passe à Laval ? Aujourd'hui, c'est une séance de dédicaces pour mon nouveau livre. Donc nous allons vraiment changer d'air. Alors, montre-nous ce livre. Voilà le livre. Nous allons vraiment changer d'air. Et donc, c'est un livre qui est issu d'une chronique quotidienne, c'est ça ? Voilà, une chronique quotidienne que j'ai l'idée sur France Bleu Mayenne depuis un an maintenant. Et donc, dans ce livre, il y a le recueil de toutes les chroniques. Ah oui ? Mais donc, un an, ça veut dire 200 chroniques ? 208 chroniques, exactement. Absolument. Et comment tu fais pour tenir le rythme ? J'anticipe. Je travaille toujours plusieurs mois avant pour être sûr de jamais être à court d'idées. Donc, je passe beaucoup de temps à faire de la veille. Voilà. Et puis, à écrire très légèrement. Et finalement, tu sais d'avance ce qui va se passer dans 20 ans ? J'ai un petit peu de 20, oui. D'accord. Et donc, tu as des sources secrètes pour trouver l'innovation ? Oui, j'ai des sources secrètes dont je ne peux pas parler parce qu'elles sont secrètes. Mais en tout cas, je vais chercher sur tous les sites internet qui parlent de toutes les nouveautés, de toutes les innovations, un peu dans tous les domaines. Ah oui. Et alors, 208 chroniques sont des chroniques d'une page. Une page. Ça passe à la radio, ça dure une minute. Ça dure une minute. Exactement. Et le... Comment dire ? Tu les classes par catégorie ? Comment ça s'est passé ? Oui, je les ai classés par grand thème. Oui. Mais à la radio, quand tu es sollicité, là, c'est... Non. À la radio, c'est l'une derrière l'autre. Chaque matin, c'est différent. Absolument. J'essaie de distribuer plein de sujets différents dans la semaine. Et alors là, pour le livre, je les ai regroupés par plusieurs grands thèmes, comme la santé, la consommation, le commerce, le management... L'éducation ? L'éducation. Aussi, sujet hyper important. Et puis, j'ai également trois grandes parties. C'est sur les trois grands bénéfices que, finalement, apportent toutes ces innovations. Des bénéfices pour qui ? Pour nous tous, pour le grand public, pour les consommateurs, pour les citoyens, pour les entreprises. Absolument. C'est la fluidité. Beaucoup plus de fluidité. Tout ira plus vite. Ça, c'est assez important. Plus de caisse demain, plus d'attente. Plus de caisse demain, ça veut dire aussi chômage, non ? Non, oui. Ah, forcément. Alors, on peut se poser la question de la destruction d'emplois. C'est un vrai sujet. Évidemment, il y a des nouvelles technologies... Certaines que tu as abordées, j'imagine. Absolument. Absolument. Et puis ensuite, il y a la bienveillance. C'est un sujet clé parce que, du coup, l'Internet fait que tout le monde participe. Il y a des communautés qui se développent. Et donc, forcément, les gens sont plutôt bienveillants les uns avec les autres. Donc, on n'est pas seulement en rapport avec les marques, par exemple, ou les institutions, mais aussi avec le grand public ou les autres consommateurs. Donc, il y a plus de bienveillance. Et puis, le troisième sujet, c'est la performance. C'est peut-être le sujet qui m'a le plus étonné. La performance, on la connaît dans le monde des entreprises. On est toujours à la quête de performance. Et là, elle a vraiment pénétré nos vies personnelles. Et ça, c'est vraiment un nouveau sujet. Ah oui. Enfin, nos vies personnelles et professionnelles aussi. Absolument. Absolument. Alors, par exemple, ce matin, comme tous les matins, tu as mis en ligne, radio, donc une chronique. Oui, ce matin, elle est passée à 6h40 ce matin, donc très tôt. Tu te lèves très tôt, toi. Oui, toujours, toujours. Et puis, il y a des rediffusions deux fois par jour, en plus. Ah oui. Et ce matin, on a parlé de l'intérim digitalisé. Voilà. C'est juste l'idée d'une start-up qui a décidé de repenser le métier de l'intérim. Ils se sont inspirés de Tinder. Voilà. L'appli de rencontre. Et donc, tout simplement, on imagine un téléphone mobile avec des CV qui défilent les uns à côté des autres. Oui. Et par exemple, une personne, une femme part en couvier de maternité. Et donc, il y a ce système que tu dis qui va essayer de remplacer la personne. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a cette possibilité beaucoup plus simple, en une appli, avec beaucoup de propositions, de regarder les candidats possibles et puis de sélectionner celui qui est. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire, le process du recrutement traditionnel tel qu'on peut l'imaginer, tout d'un coup, est, effectivement, fluidifié. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et alors, donc, tu rédiges tes chroniques pour, en fait, qu'elles passent à la radio. Et est-ce qu'il y a pour toi une différence entre la chronique parlée, on dit les mots que tu utilises, et la chronique qui est dans ce livre que tu viens de nous montrer ? Alors, j'avoue que j'aime bien, j'aime bien quand c'est bien écrit. Donc, j'écris. Je fais un vrai travail d'écriture en amont. Donc, mes chroniques sont très écrites. Du coup, quand on est passé, effectivement, au livre, il n'y avait pas beaucoup de travail à faire. C'était plutôt simple. J'ai essayé à un moment donné de faire des chroniques un petit peu plus enlevées, parlées. Et puis, non, je préfère quand c'est bien écrit. C'est bon, c'est ma patte. Et alors, donc, tu en as imaginé plus de 200. Est-ce que parmi ces 200, il y en a une ou deux qui sont, qui ont soulevé les foules, si je puis dire, des gens qui ont été très contents d'avoir cette vidéo ? Alors oui, je n'ai pas le détail des audiences. Mais en tout cas, ce que je vois, ce qui intéresse beaucoup, c'est la santé parce que c'est... Il faut que tu demandes à France Bleu de te donner l'audience comme un vrai... Tout à fait. Tout à fait. Tu as raison. En tout cas, tout ce qui concerne la santé, forcément, touche les gens. Voilà, on va parler de ça. Et puis, dès qu'on parle des neurosciences, c'est également très intéressant sur les politiques d'éducation. Je fais une chronique aussi sur le bonheur. Quand les neuroscientifiques se penchent sur le bonheur, c'est assez intéressant. Et donc, je reviens au début de la vidéo. On est à Laval parce que dans une heure, même pas, dans trois quarts d'heure, tu vas dédicacer ton livre. Alors comment tu t'es débrouillé pour... Qu'est-ce que tu fais ? Je voulais faire organiser un événement pour tout simplement le lancement du bouquin, pour fêter la sortie du livre et puis pour célébrer aussi la chronique. Et puis, il se trouve qu'à Laval, il y a une nouvelle FNAC qui vient de s'ouvrir il y a à peine quelques mois. Donc, je trouvais effectivement que c'était une bonne idée d'associer la FNAC à cet événement. Et puis, je trouve ça très sympa de faire des dédicaces au milieu des livres. Absolument. Et donc, on l'aura dans une demi-heure. Ça va commencer. Bien. Alors, encore quelque chose à nous dire ? Tu nous remontres le livre, peut-être ? Voilà. Sur le livre, on voit que tu es en tenue de combat, là, avec ton gros... Voilà. Absolument. Je me suis essayé, effectivement, à la radio. Et du coup, voilà, les textes et la radio, en tout cas, c'était une super aventure toute l'année. Et ça continue puisque je suis à l'antenne encore toute cette saison. Eh bien, écoute, bravo. Bravo. Et j'espère que tout ça va aller très, très bien et que, finalement, toute la population mayonnaise, mais aussi française, va tenir compte de ton process d'imagination de ce qui va se passer dans le futur. Super. Écoute, chaud. Merci, Henri. Et puis, bienvenue à Laval, en tout cas. Merci à toi et à bientôt. Merci à toi et à bientôt.